Alors peut-on concilier plusieurs pratiques, quand on est praticien en thérapie brève, en médecine douce, tout en restant cohérent ? Alors c'est une question qui s'est posée aujourd'hui dans un entretien avec une praticienne qui fait de l'hypnothérapie, donc de l'hypnose, et puis l'hypnose, PNL, quelques autres pratiques, et puis du yoga. Donc c'est une question qui se pose en termes de cohérence, c'est-à-dire que pour cette praticienne, il était quasiment inconcevable, du moins commercialement en fait, de parler des deux activités, parce qu'en fait ce qu'elle fait c'est que concrètement elle sépare les deux activités, elle a donc son activité de professeur de yoga à part, de l'autre activité en fait, tout ce qui est, on va dire, accompagnement en fait, thérapie brève, médecine douce, on dure, donc la question se pose pour elle, c'est limite un déchirement, c'est un déchirement parce que dans les faits, la praticienne, en fait, pratique déjà en fait cette jonction entre les deux, c'est-à-dire qu'elle intègre de part et d'autre tous ces outils-là dans son accompagnement, sans forcément compartimenter ça en fait, sans forcément que les gens, que les clients, que les personnes qu'elle accompagne en fait, comprennent, enfin, voient la limite de cette pratique par rapport à l'autre. Donc tout ça, c'est intégré dans son accompagnement, sauf que au niveau commercial, en fait, quand elle va en parler, c'est complexe, c'est compliqué à gérer. Alors comment trouver cette, alors là, c'est l'exemple de, de, du yoga qui peut en apparence sembler vraiment quelque chose d'assez loin en fait de l'hypnose, en apparence, mais comment trouver donc du coup cette cohérence. Alors la cohérence en fait, en vrai, on la trouve pas nécessairement dans ces pratiques-là parce que ça reste des outils, que ce soit la pratique du yoga, la méditation, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, etc. En fait, ça reste que des outils qu'on peut étoffer, qu'on peut développer, qu'on peut expérimenter. Rajouter en fait plusieurs arcs à son, à sa, plusieurs, plutôt plusieurs, plusieurs outils à sa besace, à son sac à malice. Et du coup, la question c'est comment trouver l'équilibre déjà et puis la cohérence. Commercialement, comment on peut s'afficher en même temps, par exemple, hypnothérapeute et puis professeur de yoga. Alors je vous laisse faire l'extrapolation par rapport à votre métier, toutes les pratiques qui sont vôtres. En fait, la véritable cohérence ne se retrouve pas nécessairement dans ces métiers-là ou dans la somme de ces métiers-là. Elle se retrouve plutôt dans le parcours du praticien. Très, très souvent, ce qui peut paraître en fait comme étant une incohérence de vue de l'extérieur et en fait une véritable cohérence pour le praticien parce que s'il s'est dirigé vers ces métiers-là, vers ces outils-là, en fait, c'est qu'il peut-être que personnellement il les a expérimentés, lui, dans sa vie, dans son cheminement et que l'apport de chaque pratique dans sa vie a été bénéfique. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il en a tiré des leçons, des conséquences et puis il s'est formé, il s'est dit, tiens, c'est intéressant, cette pratique-là peut m'aider dans l'accompagnement de mes clients. Si je fais un mix, par exemple, entre, je vais dire une bêtise, ça ne se fait jamais comme ça, c'est très fluide, mais on peut prendre, par exemple, emprunter certains techniques, certains protocoles à une discipline pour les intégrer dans une autre discipline. Le but étant d'arriver justement à décupler le résultat, arriver à un résultat soit très optimisé, soit rapide. Donc, la cohérence, il faut la trouver du côté du praticien, il faut regarder du côté praticien pourquoi il fait ça. Et puis, quand on a compris ça en tant que praticien, en tant que thérapeute, c'est très important, en fait, déjà de l'assumer réellement et d'essayer de creuser un petit peu, d'aller un peu plus au fond des choses et de se dire pourquoi j'ai toutes ces pratiques-là, finalement, peut-être que ça m'aide à accompagner tel type de problématique ou de douleur ou de souffrance. Et peut-être qu'en faisant ça, en fait, je suis beaucoup plus efficace. Donc, c'est très intéressant d'adopter ce discours dans sa communication, de dire, voilà, par exemple, sur sa page « Qui suis-je ? », d'expliquer que le parcours a fait que, parce que c'est toujours une histoire de cheminement, finalement, en fait, d'expliquer que le parcours a fait que, ben, je me suis formé à ça, ensuite, je me suis formé à ça parce que, par exemple, je vous donne le cas le plus courant, en fait, les personnes qui font, par exemple, de l'hypnose, l'hypnose thérapeutique, et puis qui font aussi à côté du coaching. Il y en a, par exemple, qui font du coaching, après ils se rendent compte que le coaching, c'est intéressant, mais ça ne permet pas vraiment d'aller chercher, en fait, ce qui cause des blocages dans la vie. Avec le coaching, on peut se projeter dans l'avenir, on peut mettre des stratégies pour atteindre ses objectifs, mais si on n'a pas vraiment réglé des problèmes qui sont un peu plus anciens, je ne dis pas que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais ça va être beaucoup plus compliqué, en fait, à obtenir un résultat pérenne, plutôt. Donc, le fait, par exemple, de concilier coaching et coaching de vie, par exemple, ou coaching professionnel et une pratique de l'hypnose, une autre pratique, par exemple, comme la sophrologie, en fait, ça crée justement cette cohésion, cette osmose entre les deux, et c'est super intéressant de pouvoir non seulement intégrer ça, accepter ça, et puis de ne pas avoir peur de paraître comme quelqu'un d'incohérent, au contraire, d'expliquer pourquoi cette démarche-là est justement cohérente, et que la pratique en elle-même n'est pas une fin en soi, n'est pas une finalité, mais plutôt un outil qu'on va utiliser avec certaines problématiques, avec certaines personnes, peut-être qu'ils vont marcher avec plus d'autres que d'autres personnes, il y a plus de sensibilité, il y a plus d'efficacité, et on fait comme ça un mix, en fait, entre ces différents outils pour arriver à obtenir, parce que le but, c'est ça, et c'est là où ça rejoint, en fait, cette cohérence-là, c'est que, quelque part, le but réel reste toujours le bien-être des personnes qu'on accompagne, donc quel que soit l'outil qu'on utilise, et que le mix ou le pourcentage de telle ou telle technique, en fait, c'est le plus important, et c'est ce qui fait aussi la pertinence et puis l'expertise du praticien ou de la praticienne, c'est qu'il va savoir, elle va savoir à quel moment utiliser telle ou telle technique, dans telle ou telle situation. Donc, accepter cette cohérence, parfois, elle n'est pas évidente, dit comme ça, ça peut paraître évident, mais parfois, elle n'est pas évidente, cette cohérence, en fait, elle ne saute pas aux yeux, mais le fait de, et ça, je le vois régulièrement dans les accompagnements que je fais avec les praticiens, l'interaction permet justement de faire ressortir ces choses-là, qui existent, c'est-à-dire que la cohérence, de facto, elle existe, mais elle n'est pas, peut-être prononcée, elle n'est pas assumée, elle n'est pas vue de cette manière-là. Donc, dans les accompagnements, c'est intéressant de faire ressortir, d'ailleurs, si vous avez besoin d'être accompagné, laissez-moi un message, on pourrait en discuter, peut-être pour clarifier ce souci-là de, on va dire, de cohérence. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en rapport à cette cohérence, elle existe toujours, maintenant, il faut juste essayer d'aller la chercher, d'aller trouver cette cohérence, de la nommer, mettre des mots dessus, puis d'assumer et d'en faire plutôt une force, c'est pas du tout une faiblesse, au contraire, d'en faire une force, d'en faire un levier puissant pour montrer que vous êtes capable, avec tous ces outils-là, d'accompagner globalement, de manière un peu plus globale, et aussi un peu plus efficace, les personnes dans toutes leurs complexités et toutes les affinités de leur souffrance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez deux pratiques ou plus, et que vous avez du mal à lier toutes ces pratiques-là, à trouver une cohérence, on en parle dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.